salut salut donc une vidéo dernière on démontait la moto pour lui retirer l'ensemble des carénages dans l'optique de bon changer les carénages pour mettre des polis et de supprimer par la même occasion le bloc ABS que là cette fois ci je me suis dit arrête de déconner tu fais tout le tu fais si tu fais les choses tu les fais bien une bonne fois pour toutes donc pour le moment on touche juste au bloc ABS donc pour commencer on peut supprimer le bloc ABS sur la moto mais il faut rajouter un petit circuit électronique qui se vend à par qui coûte son prix donc du coup j'ai pris le parti de laisser le bloc branché de supprimer les durites rigides de le boucher juste avec des vis pour conserver le traction control donc on commence par la base le dévissage de la boîte à air enfin la suppression de la boîte à air pour pouvoir accéder plus facilement aux durites rigides qui se trouvent en dessous donc là on arrive à l'étape où on voit le filtre à air pour ceux qui ne savaient pas comment y accéder tout simplement bon là c'est le filtre à air d'origine normal il a 800 km donc je vais le conserver je m'occuperai de mettre un filtre à air racing plus tard quand je m'occuperai de la partie échappement en cornée suppression du cata et tout le reste pour le moment on reste sur un fonctionnement moteur normal et là bon bah du coup toujours de la continuité de la suppression de la boîte à air il ya le débranchement des durites ainsi que du coup là c'est la patte de fixation des câbles qui vient sous la boîte à air du coup qui pour qui gêne en fait le la sortie de la boîte à air donc à cette étape là on déclipse les petits colliers les petites durites donc les durites qui sont reliés à la rampe et après on va enfin là je suis en train de tester un peu le c'est la première fois que je la démonte donc je regarde vraiment où sont tous les points de fixation donc là ben forcément c'est vissé sur la rampe d'injection donc je vais devoir dévisser les petits colis avec une petite clé allen petite btr pour sortir la boîte à air de la rampe d'injection alors c'est pas supra évident à filmer donc vous pouvez voir il y a un petit trou dans le cadre donc là bon je vais me horner sur le torse mais c'est pas méga évident à filmer mais en gros ouais on passe par le petit trou qu'il y a sur le cadre pour dévisser les colliers qui tiennent la boîte à air sur la rampe d'injection attention parce que si vous foirez le collier ou si vous bloquez votre vis dedans c'est la cata surtout là vous me voyez dévisser mais faites gaffe soyez pas trop trop enjoué hein on dévise pas le collier à fond parce que je n'ai pas souvenir qu'il y a un cran de blocage et si le collier s'ouvre en deux vous allez vraiment vraiment galérer à le repositionner après donc vous le dévissez suffisamment pour plus qu'il y ait de serrage sur la boîte à air mais le dévissait pas comme un bourrin parce que sinon après pour le reclipser ensemble c'est vraiment galère maintenant on peut sortir du coup la boîte à air on essaye de comprendre comment elle est imbriquée encore là elle est plus fixée au boîtier d'injection et on a juste le ramère à l'avant donc on déloge les câbles et on fait sortir la boîte maintenant globalement en fait il n'y a rien de vraiment très compliqué c'est juste entre guillemets une purge de frein normal vous allez repérer tout ce qui part de vos étriers et qui va au bloc et vous démonter juste tout c'est globalement juste ça à faire comme toujours on fait attention à ne pas foutre du liquide de frein partout si vous n'avez pas les outils adéquats essayez de vous mener d'une seringue moi j'ai le purgeant pneumatique là à dispo donc c'est beaucoup plus simple comme toujours j'ai pour habitude de remonter au moins sur les parties que je démonte les les pièces sans vraiment les serrer pour éviter de les rechercher ben prenez ça moins pour les vis les trucs qui se perdent quand même assez facilement puis maintenant on va purger les étriers tout simplement mais là on va complètement retirer les directs donc purge de l'étrier du système de frein et de l'étrier donc purgeur auto enfin purgeur pneumatique si vous l'avez pas vous n'avez qu'à exercer une pression sur le levier pour que le liquide soit poussé par par le mètre cylindre et mettre un tuyau pour le déverser dans un brocal à côté bien entendu on effectue la même manip de ce côté pour des raisons évidentes donc clé de huit purgeur on aspire on vide l'étrier puis après on arrive du coup à la phase où on retire les durites d'origine donc les durites d'origine qui sont reliés par des thés des thés rigides sous la tête de fourche donc le flexible d'origine relie sur des thés rigides sous la tête de fourche qui vont directement jusqu'au bloc AVS qui seront remplacés du coup à postériori par les durites AVA pour éviter de mettre du liquide de frein partout parce qu'il reste toujours un peu pensez quand même à reboucher les étriers et voilà de bien tout essuyer pour éviter que ça coule sur votre peinture parce que dès que ça pose ça fait tout cloquer donc les deux durites de frein des deux étriers sont fixés sous la tête de fourche et une fois du coup la durite désolidarisée enfin dévissée on peut tout bêtement suivre le chemin qui la relie jusqu'au bloc ABS donc il ne reste plus qu'à supprimer du coup la durite rigide qui est fixée sur le bloc donc Voilà, en voilà une de retirer, globalement il n'y a rien de très complexe en soi, c'est tu dévisses, tu purges, t'en fous partout, enfin partout non hein, vous voyez que j'en mets pas spécialement partout alors que là la vidéo je l'ai juste avancé, accéléré pour éviter de faire une vidéo d'une demi heure mais ça m'a pris 20 minutes, le temps de la vidéo est le temps que j'ai pris à retirer les durites et là du coup on démonte la seconde pour la sortir. Donc la seconde elle part sous le mètre-cylindre, donc voilà pourquoi il faut le purger, allez-vous, on fait quand même attention à ne pas en foutre partout, au pire si ça vous arrive vous mettez du nettoyant frein et vous essuyez bien abondamment, enfin vous mettez du nettoyant frein abondamment et vous essuyez bien pour éviter de faire cliquer la peinture et on retire le second lieu. Donc on est toujours avec des fixations dans des lieux totalement improbables et beaucoup d'accessibilité. on 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 voilà pour la seconde boum done maintenant on s'attaque à la durite arrière donc bah pareil hein on dévisse les grosses vis, les grosses BTS du bloc ABS, on suit le chemin, on les enlève de l'éterie qu'on en fait. aura purgé au préalable et on les retire ça va très vite le chemin quand même assez court et moins exécut pour retirer la durite de fin arrière on est obligé d'enlever le lâche roue globalement rien de sorcier il y a trois vis de tête ouais trois vis sur le bras oscillant ça se fait quand même relativement bien puis on retire la durite vu qu'on a déjà retiré la durite rigide et on aura supprimé du coup la totalité des durites de la moto juste un truc un peu pénible et un support de fixation de la durite qui de l'autre côté donc il vous faut une clé très longue très longue pour passer par ici pas vraiment évident mais il suffit juste de savoir par où passer quoi donc assurez vous bien que la moto soit baie qui est droite sinon enfin c'est la merde quoi qu'il arrive c'est la merde donc ensuite la durite voilà donc attention il ya le câble qui est au niveau de l'échappement là qui est celui là hop faut juste faire attention c'est le câble de traction control et voilà on a retiré la totalité des durites du bloc abs maintenant il va juste falloir les boucher donc avec des bouchons je vais pas dire des bouchons spéciaux ce que ce ne sont juste que des vis de diamètre millimètre 1 que j'ai acheté du coucher gentleman rider et du coup voilà le bloc abs est supprimé sur ce pour la suite de la partie freinage je vais acheter des durites avia au maître et mon mécanicien ce que c'est pas moi qui le fait va me monter mes durites avia sur mesure sur la moto directement voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la continuité de la préparation de la moto ciao